Un cadre idyllique, un rayon de soleil, des voitures de rêve et 86 équipages. Tout ce que minin, c'est le rallye des princesses. La 14e édition s'est déroulée cette année au début du mois de juin en reliant Paris à Saint-Tropez. Et Direct Auto n'a pas résisté à la tentation d'envoyer sur les belles routes de France son propre équipage 100% féminin. Entre glamour et sportivité, suivez nos guides de charme en 404 cabriolet. C'est donc à bord d'une Peugeot 404 cabriolet de 1968, directement sortie du musée Peugeot pour l'occasion, que notre équipage de princesse a pris place. Ces lignes ont les doigts au célèbre designer italien Pim Farina, qui s'est inspiré des voitures américaines des années 60. Alors, elle vous tente ? Embarquez donc à bord, aux côtés de nos deux princesses. Au volant, Marie, notre pilote à titre récord. A ses côtés, Marina, la copilote idéale, ou presque, bref, un duo de choc. C'est parti pour un voyage hors du temps. On s'y croirait presque. Pourtant, des voitures plus modernes sont acceptées dans d'autres catégories, comme cette Morgane de 2012, ou encore la dernière Peugeot RCZ. Mais difficile de résister aux charmes des anciennes, pour l'état d'esprit et les sensations en prime. Alors, ce qui prouve qu'on est dans une voiture ancienne, c'est qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité, la direction assistée, on l'oublie, et le freinage a bien répondu depuis. Bref, ça va être compliqué. Sans aide à la navigation. Ici, tout repose sur le talent des copilotes à décrypter les pièges du roadbook, sur lequel on découvre l'itinéraire du jour. Heureusement, le rallye des princesses ne récompense pas les plus rapides. C'est avant tout une épreuve de régularité. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Comprenez une vitesse moyenne à respecter, un itinéraire à suivre. Pour le travers des images, on aura un panneau, la mûre, et la tournée à droite. Ok, c'est bon, combien de kilomètres à peu près ? C'est bon. Parfait. Et pour rattraper le temps perdu, nos princesses sont vraiment prêtes à tout, mais à intervirtir les panneaux. Entre les deux Alpes et Pont-Royal en Provence, notre équipage traverse certains des plus beaux paysages de France. Ce rallye est l'occasion de découvrir des routes sauvages et des villages aux allures de cartes postales. Après 322 kilomètres avalées, une petite guillère technique et quelques erreurs de parcours. On reprend en fait la grande route, et ensuite, une fois qu'on arrive par là, on devrait récupérer comme sur l'autre route. Finalement, nos deux princesses ne s'en sortent pas si mal. Pour se remettre des émotions de la journée, à l'arrivée de chaque étape, les participants sont chouchoutés comme il se doit. Et oui, n'oublions pas que dans Rallye des Princesse, il y a une princesse. Alors, vous sentez-vous l'âme d'une princesse ? On est copilote, on n'est pas princesse.